Bonne année 2020 à vous tous. Yo la Yoshi family, c'est Yoshikiré et bienvenue dans cette vidéo du bilan de cette année 2019. En tout cas j'espère que vous allez bien de ma part écouter. Et bien ça va super, nous sommes le 1er janvier 2020. 2019 ferme ses ports, tandis que 2020 ouvre les siennes. Et dans cette vidéo nous allons parler de plusieurs choses. Notamment le petit bilan de cette année 2019, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu, l'évolution que j'ai espéré. Tellement de choses qui ne se sont pas forcément passées, d'autres qui se sont passées. Et ça j'ai trouvé ça excellent. Puis le futur, cette année 2020, qu'est-ce que j'attends ? Qu'est-ce qu'il y aura sur ma chaîne ? Ou bien sur une autre chaîne ? Mais je vous en parle juste après. Alors pour moi 2019 a été une année assez compliquée. Dans le sens que j'ai pas forcément été très régulier pendant un petit temps. Surtout au niveau de l'été où très très peu de vidéos sortaient. Les lives, on n'en voyait plus forcément la couleur. J'étais pas forcément motivé et tout. Et ça a donné un bon coup de frein sur cette chaîne qui n'a malheureusement que très peu évolué au cours de cette année 2019. Je crois que j'étais à 1600 abonnés là. Et je suis à 1008 en ce début d'année 2020. Et j'espérais peut-être atteindre les 2000, voire un petit peu plus. Mais ça, ça va être dans les projets du futur de la chaîne. Parce que notamment le point fort de cette année 2019, c'est que certes, il y a peut-être eu moins de vidéos. Mais il y a eu davantage de vidéos écrites. Il y a eu des crash tests comme le Yosh Tube qui a duré je crois 3 vidéos. Ça m'a plu. Mais le souci c'est que je me répétais parce que les chaînes, c'est des chaînes que j'adore. Que j'adore de base. Donc c'était assez difficile d'être autre que objectif. Donc c'est objectif à moi-même. Et malheureusement le Yosh Tube, en fait c'était super bien pour faire des petits clins d'œil au poteau. Mais malheureusement je n'ai pas une assez grosse communauté là-dessus pour faire réellement découvrir là-dessus. Donc c'est une idée qui est très très bonne pour moi. Mais totalement, je dirais en soi, prétentieux. Donc il y a eu de l'idée, il y a eu des remerciements, ça c'est sûr. Je me rappelle encore la chaîne des Mozi qui eux continuent à grimper petit à petit. Big up à vous si vous passez ici. Mais voilà, si je présente des chaînes plus grosses que moi, c'est pas forcément pour me mettre en valeur moi mais plus eux. Mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce format-là Yosh Tube. Mais je pense qu'il reviendra plus tard dans un autre format d'écriture. Et en parlant d'écriture justement, oh la transition de fou ! Et bien en soi, cette année 2019 a été beaucoup sur les vidéos écrites. Donc on a eu le Yosh Tube, comme je vous ai dit là. Il y a eu une tentative un peu vaine des aventures de Mamie Zelda où j'étais motivé. Mais malheureusement, c'était énormément de montage. Et là, j'ai trouvé enfin, sur cette fin d'année, un superbe credo qui me plaît avec le jeu Pokémon épais et bouclier. Qui est les Storytime of Galar ! Donc voilà, le Storytime en fait, j'ai plein d'idées d'écriture. A la base, l'épisode 0 était un crash test, ça a duré qu'une minute. Ça m'a pris 5 heures de montage. Et au final, j'ai kiffé, de 2 l'écriture m'a plu. Certes, il y a des petits progrès à faire dessus. Mais j'ai plusieurs idées et peut-être des épisodes en collaboration sur cette année 2020 en Storytime. Donc je ne vous spoil pas plus ou moins les thématiques. Là, je vous ai fait le dernier Storytime sur comment gagner 350 000 euros en moins de 10 minutes. Donc voilà, c'est des titres totalement putaclic. C'est de la grosse parodie en soi. Et je kiffe, je kiffe tout simplement. Donc c'est beaucoup de montage. C'est des petites vidéos de 5 minutes. Donc je vais essayer de vous sortir au moins une à deux Storytime par mois. Ça serait vraiment un petit objectif sur cette année 2019. Une toujours sur Pokémon épais et bouclier. En termes de Let's Play sur la chaîne Yoshikira, il ne va peut-être pas en avoir des masses. J'en visualise grosso modo au moins un. Qui va arriver peut-être vers les courants de février. Ça va être le Dice Lock sur Pokémon épais. Et peut-être un Nuzloc complètement frappé. Mais rien de plus autour de Pokémon en tant que Let's Play. Il y aura toujours quand même le Shiny Hunting. Il y aura toujours la Folstrat qui va prendre aussi un nouveau Crédo d'écriture. Un nouveau Crédo, un nouvel environnement. Alors je ne sais pas encore si je vais rester davantage sur Showdown ou bien sur Pokémon épais et bouclier. Mais la Folstrat ne vous inquiétez pas. Elle reste là-dessus. J'ai kiffé. Bon là il n'y a pas eu d'épisode depuis un petit moment. Mais je vais très bientôt relancer. Je pense à partir de début mi-janvier. Je pense dès le deuxième mercredi de janvier. Il y aura une Folstrat qui va arriver. En termes de vidéos sur la chaîne Yoshikara. Et vous allez comprendre pourquoi. J'insiste sur Yoshikara parce qu'il y a autre chose maintenant. En termes sur cette chaîne-là. Il va y avoir davantage de Mario Maker. Parce que c'est un jeu. Tout simplement. C'est un jeu que je n'ai pas exploité. Vraiment. J'ai fait deux lives dessus. Et le jeu est arrivé sur une période où ça n'allait pas forcément fort. Où je n'avais pas forcément envie de live. Ou me forcer à live. Donc. C'est un. Ça va être une petite série qui va être présente sur la chaîne. Voilà. Où je vais tester vos niveaux enfin. Sur Mario Maker. Vous allez m'entendre à Gérard. Ça ne sera pas forcément. Je fais vos niveaux à la C5. De façon Lopock. Mais. Voilà. Ça sera un plaisir de découvrir. Je ferai aussi peut-être des petits challenges Mario Maker. Avec certains d'entre vous. Qui c'est ? On verra bien. Mais. Voilà. Ça sera bien. Splatoon. 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 Voilà. Le dernier Splatfest. Qui a eu cet été. Depuis. Plus rien sur la chaîne. Splatoon. Qui a un excellent jeu. J'y joue encore de temps en temps. Mais ça devient très rare. Mais. J'aimerais bien remettre aussi du Splatoon en avant. Peut-être l'annonce de Splatoon 3. On verra bien. Mais. Voilà. Des petits challenges. Défi Splatoon. Avec vous. Sur le Discord. Des petits battles. Plutôt sympathiques. Ou. Si l'une des deux équipes perd. Petit challenge. Petit gage. Etc. On verra bien. Comment. Comment ça va. Ça va se dégoupiller. Et enfin. Voilà. Une chose qui va arriver. Je n'ai fait qu'une fois. Cette année sur la chaîne. C'était les réactions. Au Nintendo Direct. Ou au Pokémon Direct. Et je pense que là. Cette année. Je vais être assez présent. Sur des réactions live. Ou. Un lendemain de Nintendo Direct. Ou les deux. On verra bien. Ça fait. Voilà. Des vidéos écrites. Ça fait des vidéos réactions. Ça fait des vidéos à chaud. Ça fait des vidéos. Où vous pouvez vous interagir en commentaire. Et ça va être plutôt sympa. Donc la chaîne Yoshikira va s'évoluer avec quelques petits let's play. Mais davantage autour de la Yoshi Family. Autour de jeux. Sur lesquels on peut faire ensemble. Plus les story time. Plus les stratfalls. Etc. Donc voici grosso modo. Le programme de cette chaîne là. Yoshikira. La chaîne de base qui fête. Bientôt c'est 4 ans. Le 21 janvier. Mais du coup. Le live anniversaire. Yoshikira. Sera sur une autre chaîne. Mon dieu. Mais sur quelle chaîne. Ça sera. Oula. Ça. 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 Vous pouvez le voir sur cette bannière là. Qui est devant vous. Qui défile. Il y a plein de petits clins d'oeil sur des références de jeux. Donc je vous donne au défi de les reconnaître. Et à me les citer en commentaire. Pourquoi pas. Et ça sera déjà plus ou moins l'idée des let's play. Qui aura sur cette chaîne. Donc vous en avez déjà deux qui sont présentes dessus. Donc nous avons à l'heure actuelle. Les jeux Harry Potter. A l'école des sorciers. Et la chambre des secrets. Puis le début du let's play de Life is Strange. Mais il va y en avoir bien plus que ça. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il y aura davantage. Voilà. Les petits clins d'oeil sont présents sur la miniature. Pas sûr que tout sera fait en 2020. Parce que ça demande du temps. J'ai des idées de let's play aussi. Écrites. Pour cette chaîne là. Notamment pour un des jeux qui est présent là dessus. Mais je ne sais pas si. Si j'attends la version Switch. Si je m'attaque sur une version moins belle. Enfin je ne sais pas encore trop. Mais voilà. Ça va être vraiment une chaîne. Où les let's play qui seront dessus. Seront entre guillemets plus matures. Tout simplement. Donc je vous invite. Voilà. Très cordialement à vous inviter. Je vous invite à vous inviter. Mais oui c'est clair. Je vous invite très clairement. Voilà. A vous abonner à cette chaîne. Si vous ne voulez pas louper n'importe quelle vidéo. De moi. De moi. De moi. De moi. Ou bien sûr. Certaines vidéos de la coquille. Attention. Je vais essayer de faire quelques jeux. En vous faisant participer. Vous. Ou bien d'autres youtubeurs. On ne sait jamais. Qui pourraient rendre les vidéos un peu plus folles. Et pourquoi pas reprendre les Yoshi qui rage. Mais. Voilà. Avec des vrais jeux. Or Nintendo. On se détache. Voilà. Sur la coquille de Yoshi. De l'univers Nintendo. Donc c'est pour ça qu'il y a Harry Potter sur ce chaîne. C'est pour ça qu'il y a Life is Strange. C'est pour ça qu'il va y avoir d'autres jeux. Notamment. Mais. Un qui risque d'arriver prochainement. Allez. Je vous le spoil. C'est ce qui est tout à gauche. De la bannière. Voilà. Ça va être le prochain jeu. Qui se déroulera entre. J'allais dire le jeu. Entre Life is Strange. Et ce jeu. Donc. Sur un point de vue des épisodes. Ça sera soit un par semaine. Soit deux par semaine. Selon. La quantité de vidéos. Donc. Voilà. En tout cas. Je tenais quand même. A vous remercier. Toutes et toutes. D'avoir été présents. Tout au long de cette année 2018. 2019. Et. Voilà. Je vous remercie. Vraiment. Du fond du coeur. Parce que vous avez été présents. On a passé certes de temps en temps des moments difficiles. Mais. Voilà. La Yoshi Family est toujours là. Nous sommes là toujours en train de s'amuser. Voilà. Reposez vous bien de cette année 2019. Et c'est parti pour 2020. Avec de très bonnes résolutions. Allez sur ce. Portez vous bien. N'hésitez pas donc à vous abonner. A la chaîne. De la coquille de Yoshi. A ma chaîne si ce n'est pas encore fait. A mettre de petit like. A vous abonner. Ou à activer les cloches sur les deux chaînes. Allez sur ce. Portez vous bien. Ou rendez vous sur Discord. Peace. Sous-titrage ST' 501.